Merci à vous. Merci à vous. C'était vraiment un homme de valeur, de sincérité et il s'est complètement dévoué au service public et on sait que déjà il nous manque sur le territoire. Donc si vous voulez bien, à sa mémoire ce soir, pour l'homme qu'il était et l'engagement qu'il a donné, je voudrais qu'on respecte une minute de silence. Merci. 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 Il arrivera peut-être en retard à ce moment-là. On le marquera. Nadine Poursin donne procuration à Philippe Pigné. Roxane Thibaldi à Julien Moulineau. Et Armel est là. Donc on n'a pas de procuration. Pensez à signer la feuille de présence sur l'oge que vous avez des procurations. J'ai la procuration. J'ai l'accusé de réception. Elle l'a fait à début d'après-midi. Je n'entends pas de noter, mais je ne l'appelais pas. Non, je suis l'accusé de réception. C'est le mathématisme qui m'a envoyé. Le secrétaire de séance, il a son ordinateur et Sylvain Castanier s'est proposé. Merci à lui. Et bien entendu, nous avons les services qui sont là et qui répondront à toutes questions si je les cite. Mais en tout cas, je les remercie pour leur présence, pour le travail et la réactivité aussi dans les ajustements. Donc nous avons à l'ordre du jour 11 points du coup. Et nous allons... Alors, attend l'approbation du conseil municipal du 6 décembre. Je voudrais vous dire qu'une petite erreur s'est glissée dans le procès verbal, page 25. Et le tableau doit être rectifié, peut-être que certains l'ont vu, mais c'est vraiment une erreur de frappe. Et bien entendu, il sera rectifié le procès verbal et approuvé, comme il avait été, avec la délibération 2391 du 6-12-2023. Donc, c'est le 2 décembre. Et ça concernait les modalités du règlement du concours de maîtrise d'œuvres. Voilà, pour la création de la maison de santé peu disciplinaire. Donc, page 25, le tableau doit être corrigé, comme la délibération l'avait précité. C'est vraiment une erreur de frappe. Le rapport fait 35 pages. J'espère qu'il a satisfait tout le monde dans les retours. C'est sûr qu'on ne peut pas aller sur toutes les précisions. Merci en tout cas au secrétaire de séance qui était en chantier ce jour-là. Et si on peut passer vite, c'était Françoise Cheroute et Laurent Lacroix, justement. Si on peut passer rapidement, c'est une bonne chose. Mais s'il y a quelques remarques, je les écoute. J'ai deux, trois remarques quand même. Sur la délibération numéro 17, page 18, page 20 du PDR, page 18, il est évoqué la transmission des études évoquées par le projet Grand Terre. On avait un peu tourné en rond, on devait nous transmettre ces études sur le projet Grand Terre. Donc, moi, je n'ai rien reçu. Et je dirais la même chose pour la délibération numéro 25, page 31. On évoquait les études environnementales qui étaient citées par la délibération. On n'en a jamais eu connaissance. On devait nous les communiquer. Donc, ça, c'est la transmission de deux documents. Alors, ça, c'est la transmission de deux documents. Ce n'est pas sur des corrections du PV. Non, mais on ne l'a pas reçu. C'est évoqué dans les délibres. Et effectivement, pour pouvoir arrêter, si on les évoque, on ne connaît pas. C'est compliqué. Donc, ça, c'est la page 17, délibre 25. Et ensuite, pour terminer, délibération 23, page 28, je me suis abstenue. Alors, on va vérifier ça. Je place la nécessité, en effet, une correction, contrairement aux premières remarques. Donc, page délibération 24, page 28. C'est trop sûr que vous êtes abstenue sur la délibération 23. Débat sur la maison de santé ? Non. Qu'un sac. C'est possible. Non, mais toutefois. L'engagement de la modification de la province. Ou l'engagement de la province. C'est le 1125, c'est mon engagement de la population qui fait des bouts. D'abord, avec les pages. 30. C'est page 30. Page 30. Allez, c'est un 3DF, c'est un 3DF. Alors, page 30. En effet, cette abstention, vous y êtes ? Non, mais c'est la page 28. C'est la délibération 22. Donc, page 28, 3 abstentions. Eh bien, c'est sur la maison de santé. Oui, c'est la même santé. D'accord. Donc, on le vérifiera à la vidéo. Hein, Corinne ? Est-ce qu'il n'y a pas le même demain ? C'est marqué. Non, page 28. Non, il n'y a pas l'abstention de M. Broucher. Sur la délibération 14, sur la page 28. Sur la délibération 23, nous la santé, c'est bon. Bon, on le vérifiera à la vidéo et on l'insprira en correction. Vous verrez au prochain conseil. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce PV du Sidescent, M. Platon ? Oui, j'ai quelques petites corrections. Avec le micro ? Oui, c'est marqué. Donc, page 10 du PV, délibération numéro 7, autorisation de l'ouverture de crédit d'investissement. Petite erreur de cas pour le faire. Il s'agit de crédit pour 2024, c'est pas pour 2023. Avoir le revenu de budget 2024. La délibération était juste, mais... Ok, très bien. C'est pour que les gens comprennent, s'ils disent ça. On remarque aussi sur la délibération numéro 14, en page 16 du PV, en termes d'absence de gestion du flux de logements sociaux. Et la phrase, c'est... M. Le Dada explique que le parc locatif géré par le voyeur Grand État est de 6,89% par rapport au parc total. C'est bien ce qu'il a dit, sauf que je ne sais pas exact. Les 29 logements par rapport aux 304 de la commune, c'est 9,54%. Et c'est 6,89% qui représentaient les deux logements réservataires sur les 29. D'accord, mais si c'est ce qu'il a dit... Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Mais je fais la remarque pour que tout le monde comprenne. D'accord. Non, non, mais on ne corrigera pas quelque chose qu'il a dit. D'accord. Oui, il a parlé de pourcentage par rapport aux réservataires. Très bien. Donc... Alors, en page 18, c'est une remarque. C'est une remarque, la même qu'Eric, sur la transmission du document. qui est nécessaire pour, à mon sens, pour pouvoir instruire la demande d'ouverture en gros. Il faut savoir ce qui est prévu dans, déjà, des zones de Zalu qui sont dans la tâche urbaine et non pas en état. Donc, c'est vraiment indispensable pour pouvoir instruire cette modification. Voilà. Ensuite, remarque... Oui. Après, concernant la délibération sur la modification du PDF... Est-ce qu'on peut rester sur les corrections qui ont rendu ? Parce que là, si on repart sur les remarques... Et des... Et des... Des discussions... On est sur les corrections. J'accepte les corrections en 2024, comme vous l'avez dit. Donc, il y a une... 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 Estimation avec 6197 habitants. Là, je pense qu'il doit manquer des mots, des mots de phrase, parce que c'est impossible. Ce n'est pas ce qui a été dit. Et je propose la... Et je propose la... La relation suivante, qui résume... Un peu ce qui est... Il y a une... Un recensement erroné en 2010 a conduit à une estimation de 6197 habitants en 2012. Il y a une estimation de 6197 habitants en 2012. Sur cette base, et en planifiant une croissance d'énormatif de 1%, le PLU voté en 2017 a fixé un objectif de 7050 habitants en 2025. Alors, si vous le voulez bien... En vérité, la population a été de 6184 habitants en 2020, selon le BNC, et en supposant une croissance de 1%, le chiffre de 7050 habitants ne sera atteint que en 2030. Voilà. Bon. Alors, M. Platon, il est noté la PNC en 2012, une chute de 1%, etc. Si on poursuit la cour de 1%, nous atteindrons 7050 habitants. Maintenant, les constructions du vol ne se sont pas prises en compte. Il faut arrêter la période d'organisation pour protéger notre territoire. Ça, on l'a. Donc, les secrétaires de séance avaient tout pris et on a vérifié à la vidéo. S'il y a besoin de revérifier à la vidéo, on le fera pour une correction que vous souhaitez. Vous pouvez demander au conseil leur avis. Mais voilà, je prendrai le texte qui sera lié à la vidéo. Là, j'ai fait un régulier parce que les débats étaient un peu compliqués, un peu interrompus, un peu pénibles. Est-ce que vous êtes d'accord, le conseil municipal, pour qu'on reprenne la vidéo à la page 31 et qu'on mette la synthèse qui rejoigne ce que M. Platon demande dans ses précisions ? Oui. D'accord. Bon. Voilà des corrections que nous apporterons à la marche. Oui, comme la prochaine fois. Merci. Bien. Ok. Donc, d'autres questions sur ce PV ? On peut passer au rapport numéro 1. S'il n'y en a pas d'autres, on vote qui est contre le procès verbal, qui s'abstient. Et donc, votre adénalité, merci à vous. Donc, le rapport numéro 1, c'est le bilan annuel des autorisations de programmes et des reports des crédits de paiement. Ça concerne le budget principal. Donc, les APCP, ça, maintenant, on commence à les connaître. Autorisation de programmes et CP doivent être, plutôt, avoir un bilan qui se fait annuellement. Donc, ces APCP sont sans limitation de durée jusqu'à ce qu'on procède à leur annulation. Et elles peuvent être révisées chaque année. Donc, elles sont dans la révision présentée par Mme le maire. Et les crédits de paiement non utilisé une année doivent être repris l'année suivante, par délibération du conseil municipal, au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des APCP. Donc, c'est pour ça que nous avons deux APCP qui, physiquement, au niveau des travaux, sont terminés. C'est la réhabilitation de la nouvelle maison des associations et l'aménagement jolioccurie jusqu'à la RD 16. Pour autant, le bilan de synthèse, au 31-12, montre que pour la nouvelle maison des associations, nous avons un montant, un crédit de paiement disponible d'un montant de 15 452,58 euros. Il faudra donc le reporter sur l'exercice 2024 et il conviendra de prolonger d'un an la durée de validité de l'APCP. Et pour l'audiocurie, nous avons un crédit de paiement 2023 disponible d'un montant de 23 984,80 euros, qui sera reporté sur l'exercice 2024 et on devra prolonger d'un an la durée de validité de l'APCP. Donc, il faut savoir que ces reliquats sont à reconduire juridiquement sur l'année d'après, mais ne sont pas des dépenses. Il faut bien distinguer le juridique de dépense. C'est parce que le décompte général définitif, donc le DGD, présenté par l'entreprise qui conclut l'exécution comptable, est souvent inférieur au réunique cas et une délibération suivra, qui viendra ensuite mettre fin aux AP. Voilà. Il faut que ça soit bien clair parce qu'il s'agit d'approuver ce bilan de synthèse, de prolonger d'un an la validité des APCP, de reporter ces crédits, mais pour autant, nous n'avons pas à dépenser ces sommes-là. Ça sera reporté sur le budget d'investissement ? On est en investissement, là, oui. Voilà. Ça va, c'est clair ? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport numéro 1 ? On va en passer au vote. Oui ? Là ? Les 3 millions sont en 1,9 millions de la réhabilitation. Le micro pour... Non ? Non ? Non ? Non ? Les 3 millions pour la maison des associations, ça concerne l'extension ou la totalité ? Non, la totalité. Ah, c'est l'AP qu'on avait ouvert. Non ? D'accord. Oui. Oui. L'extension, c'est ça. Réhabilitation et extension, là, vous avez donné dans les associations. D'autres questions ? Moi, je croyais que c'était la réhabilitation et l'extension. Non ? Non. Non, c'est le tour. Donc, sur ces APCP, le bilan annuel, on peut passer au vote. Qui est contre ? Donc, l'équipe de M. Faro, 4, qui s'abstient et il vote à la majorité. Le rapport numéro 2. Alors, nous repassons le recueil des tarifs communaux pour 2024. Parce qu'on annule et on remplace la délibération du 6 décembre, juste pour une petite erreur. Donc, je vais aller direct à la ligne de l'erreur. Ça concerne la régie animation. Et il s'agit de rectifier le tarif que nous avions approuvé qui était de 15 euros. Pour le spectacle tarif adulte ce soir même. Or, il est de 10 euros. Voilà. Donc là, une petite coquille. Mais c'est beaucoup mieux de tout représenter plutôt que de représenter que cette ligne. Parce qu'après, on fait tout le temps référence en régie à cette délibération des recueils des tarifs. Donc, ce sera la délibération de ce 14 février 2024. Donc, il s'agit d'approuver le tableau fixant les tarifs communaux présentés ci-dessus pour l'année 2024. Et autoriser Mme le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Je pense qu'il n'y a pas de questions sur ce détail. On s'en peut passer vite. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention. L'équipe de M. Faro. Abstention. Quatre personnes. Et vote à la majorité. Je laisse la parole à Julien Bonino pour le rapport numéro 3. Merci. Comme tous les ans, on fait passer donc au conseil municipal la participation des familles aux classes découvertes. Cette année, les enseignants proposent quatre classes découvertes. Une classe découverte à la base d'optique de Saint-Chama. Une classe découverte aux cities à Saint-Mézal. Deux classes découverte aux cities à Saint-Mézal. Et une classe découverte à Transylation de l'environnement au Batas. Donc, comme tous les ans, nous proposons de financer à 100% le transport de ces voyages scolaires. Et habituellement, nous prenons en charge 50% des activités et des nuitées. Cette année, nous avons changé la formule, puisque nous passerons en tarif social, avec différentes balles tranches, selon le quotient familial. Donc, vous avez le tableau qui vous est proposé sur ce rapport. Donc, nous financerons ces voyages collègues en fonction du revenu d'état ministre, selon ses quatre étranges quotientales. Ce sont les mêmes que pour l'État des Frentines et les mêmes que pour le CIVU. On a gardé les mêmes électoraux. Et un préavis de la commission des finances du cycle privé de l'État est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les participations demandées aux familles pour les séjours en classe de découverte, pour les élèves des écoles élémentaires et maternelles de la commune, et les grilles du tarif par tranche figurant ci-dessus, d'autoriser Mme le maire à ramener le couche de doigts à la journée en quatre séjours raccourcis, et d'autoriser Mme le maire à prendre toutes les mesures d'exécution liées à la présente libération. Évidemment, ces recettes correspondantes sont inscrites au budget de l'État. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération ? Enfin, une question. Je remercie de mettre cette délibération au vote de l'Assemblée. François, j'ai une petite question. C'est, je vois, 28 élèves du 3 au 7, c'est une classe de grande fonction, et du 21 au 24, c'est une classe de 4 mille heures, ou bien ? Ou c'est assez possible pour la maternelle ? Pour les CITIS, tu veux dire ? Oui, oui. Alors, c'est un CND pour une classe, pour les autres, deux mémoires, parce que c'est un CEDE avec... Non, c'est une grande section. Non, une grande section, c'est 20 clés. Ah, non, c'est une grande section. Attends, de quoi tu parles ? Les CITIS ? Oui. C'est une grande section. C'est une grande section. Les deux, c'est une grande section. Attends, moi, les CITIS, je vois le CITIS. Je vois le CITIS et je vois CNA, 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 2. C'est 3 au 7, c'est 3 au 7. Et du 21 au 24, il y a des prix, c'est tout ça. Le dessous, on le retrouve ? On le retrouve dessous. Grande section de classe ESPELIDO du 21 au 21. À l'école de la CITIS. Oui, l'école de la CITIS. Ah, oui, je suis en CITIS. Oui, je suis en CITIS. Bon, en tout cas, c'est le fond de cette délibération qui est importante. On est en cohérence avec l'anticipation des samedis et je tiens à remercier particulièrement Julia et le service d'éducation d'avoir travaillé à cela pour être cohérent sur notre accompagnement aux familles. On est plus démunis et plus d'équité. Et après, il n'y a pas l'école de l'autorité ? Non, ils ne partent pas. Enfin, ils sont dans beaucoup de projets, mais ils ne partent pas en cas de découverte ou de neige. Ça dépend de la volonté des enseignants. C'est eux qui proposent. Ok, pas d'autres questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et donc, le vote a plus d'unanimité pour ce rapport numéro 3. Le rapport numéro 4 est présenté par Zulika et Malin. Il s'agit... On a passé ces délibérations en décembre, mais là, on est avec un autre bailleur social. Oui, effectivement, dans les conseils municipaux, on a passé déjà les délibérations en GDH, les familles de Provence. Donc, en fait, il s'agit de la Société Française d'éducation économique de la CFE. Donc, toujours dans la même des pratiques, donc, du coup, c'est cette convention où la loi qui est passée prune 3 ans, qui peut être reprise annuellement, donc, s'il y a une année, s'il y a besoin de le faire. Donc, du coup, la convention qui présente la commune de la CFE, le concours pour durer donc de 3 ans, et au 31 décembre 2022, la part publicatique du bailleur réservé au concours pour les arbres à faire, est de 53 à 80 % à l'échelle de notre commune. Et donc, après l'avis de la commission des affaires institutionnels du 31 janvier 2024, il est proposé le membre du conseil municipal d'approuver la convention de l'intervention du logement et de l'exposition entre eux, avec le bailleur à la CFE, et d'automiser, madame le maire, signifier la titre de convention et tout document relatif à ce dossier. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a des questions, on répond aux questions, mais on est dans la même lignée que le débat que nous avions eu l'autre fois. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Attention, l'équipe de M. Paro, 4. Et... Oui, puis c'est la procuration du cher, bien sûr. Donc, vote à la majorité. Merci. Le rapport numéro 5, c'est une convention de superposition d'affectation entre le système d'antiquement de la roque d'enterron mal-mort et la vélo-route du Rens à vélo. Donc, en fait, cette histoire de superposition était aussi une histoire juridique, donc il fallait borner les responsabilités d'un côté et de l'autre, entre métropole, SMABD et communes, puisque la métropole a délégué au SMABD. Et ce qu'il faut retenir pour simplifier cette délibération, c'est lorsque elle se situe sur les crêtes de digues où la vélo-route prend le statut de voie verte, tel que défini par l'article R1102 du Code de la route, et est intégré au domaine public routier communale. Sur certains secteurs, la voie verte se superpose aux ouvrages de protection contre les inondations. C'est le cas pour le système d'antiquement de la roque d'enterron chargé-main-mort. Donc, il s'agit d'approuver cette convention de superposition de l'affectation entre le système d'endiguement de la roque et la vélo-route, l'autoriser Mme le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'affectation de la présente délibération, et la convention précise, bien entendu, avec les dessins et les articles, qui fait quoi et à qui est la responsabilité. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport 5 ? C'est juste une remarque sur la rédaction. Dans le paragraphe 3.3, page 4, on répète ce qui est un peu dans le 3.2, celui-là. Il y a la gestion courante, et puis il y a les gros travaux. Donc, le 3.3, il parle des gros travaux, mais il répète l'entretien normal, et ça jette une ambiguïté. Moi, je sublimerai le premier paragraphe du 3.3, parce que c'est déjà dans le 3.2, la commune, à la charge de l'entretien de France. Voilà. Donc, c'est juste, c'est du détail, mais ça aide à la rédaction. Bon, après, le problème, c'est que ces conventions nous sont arrivées du SNVD. C'est vrai que, bon, peut-être il y a eu mieux deux fois qu'une. S'il manquait quelque chose, je ne dis pas comment... Non, quand même, c'est redondant. Ah, bien, là, c'est redondant, donc on va laisser couler la convention que nous a présentée le SNVD par redondance. Si vous voulez bien. Donc, on peut voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, abstention des coupes de M. Favreau. Et vote à la majorité. Le rapport numéro 6 va être présenté par Sylvain Castanier, qui va avoir du mal à faire du secrétaire et de rapporteur, mais il est très fort, donc il peut. Donc, la délibération numéro 6 concerne l'approbation d'une convention pour l'implantation de pizomètres entre la commune de Valmore et les syndicats du Rens-sur-Goron. Ce syndicat assume dans le vautus des missions dans le domaine de l'eau potable et d'assinissement collectif en lieu à la place de ses communes membres par une gestion publique transparente, solidaire et durable. Dans un contexte de changement climatique soucieux de l'environnement et du développement durable, le syndicat a souhaité mettre en œuvre une vastitude d'intérêt général sur la nappe à l'udial de la durance. Il est ainsi prévu de la reconstitution d'un réseau de pizomètres et denses pour établir de nouvelles cartes pizométriques. Les ouvrages à réaliser permettront d'avoir une meilleure reconnaissance des caractéristiques de la géométrie du réservoir à plus fière. Ces pizomètres vont être installés de la part et d'autre de la durance, et notamment sur la rue du Sud, sur des parcelles appartenant à la commune. Il est donc nécessaire de conclure entre le syndicat du Rens-Cuburon une convention définissant les modalités de mise à disposition de ces terrains pour l'installation de ces pizomètres. Vous avez un tableau qui récapitule les parcelles communales concernées, la B1248, B936, A165, A198 et H3. Cette convention est conclue pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacit proconduction, à compter de sa date de signature. Après l'avis de la Commission d'Urbanisme et du premier février, les proposeront membres du Conseil municipal d'approuver la dite convention suivant en annexe et d'autoriser Mme le maire à signer la dite convention et à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Vous avez une petite vue cadastrale de où ils sont implantés et après un zoom sur chaque ligne des parcelles. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention ? Oui, c'est une très bonne chose parce qu'on manque de ce type d'information en France. Et par contre, est-ce qu'on va profiter de ces pizomètres pour faire des suivis de la qualité des eaux en même temps ? C'est-à-dire qu'il y a un suivi de pizomètre qu'on va mesurer le niveau de la nappe du sens des pizomètres. Et là, c'est vraiment l'occasion de faire un pizomètre sur la qualité des eaux d'adurance. On aura un accès hyper facile. Ça, c'est le premier point. Et ça serait intéressant de faire des suivis de ces pizomètres et faire une corrélation avec le captage de potable de maintenant pour en s'y aller bien. Ça permet de mettre un tas de collèges qui sont en forme de l'eau potable qu'on consomme et de suivis de la qualité des eaux pour donner la de l'adurance que ce que tu es. Alors là, on n'est pas sur le même rapport puisque là, on est sur le syndicat du Rens-Liberon avec l'installation des pizomètres. Par contre, à la qualité des eaux, il y avait dernièrement une présentation par le SMAMD sur des secteurs comme ça, sur des prélèvements justement pour la qualité des eaux. et ils y travaillent, mais ce n'est pas lié à ces pizomètres. Ils ont des secteurs sur lesquels ils vont faire des analyses d'eau au niveau de l'adurance. Il faudrait qu'ils profilent de ces pizomètres pour les intégrer, parce que là, ça fait 4 ou 5 points de plus. Pour les chaînes d'un réseau, c'est rien. En tout cas, pour avoir échangé avec ces syndicats, ils sont tout à fait d'accord qu'on a à disposition ces pizomètres à ceux qui souhaiteraient les utiliser, les communisent la SMAMD, etc. Pour faire des suivis, c'est-à-dire ? Pour faire des suivis, etc. Par contre, c'est des pizomètres qui sont là pour étudier la nappe et son niveau. Je ne suis pas du tout expert dans ce sujet pour savoir si ça pourrait répondre à des études de qualité. Juste, je termine là-dessus. On a la carrière des farges de la Nouvelle, et la farge, il y a 10 ans, ils ont fait des études de géologie et des soins qui sont électriques par rapport à tout ce secteur. Donc, en fait, il y a plein de données, mais si c'est dommage de travailler dessus ponctuellement, ils ne récupèrent pas les données de la farge, les données de notre captage, les données de sa intégrance. Sur le sujet, c'est le cas important. Je pense que c'est la facilité et de faire des études de qualité des zones en fonction des usages, en fonction de ce que c'est l'actualité des usages récoltes. En tout cas, c'est bien inscrit dans la délibération. Ils reconstruisent en partie un réseau qui était existant à Trébière et qui a existé avec tout l'aménagement de l'EDF sur résidence. 2022, une année compliquée pour l'irrigation. On se rend compte que les arrosants de la peau ont eu des facilités, des choses qui leur ont été accordées sur les restrictions qui n'ont pas été ailleurs. Une analyse de la nappe de la vallée de l'adjurance pourrait être un argument pour nous en cas de pénurie pour avoir un peu des données étayées dans les chiffres. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je propose d'ajouter dans la convention le fait que les données dans le B soient transmises chaque année à la commune de Bain-de-Mort et au SMA. Parce que ça ne finit pas dans la convention. Dans la convention, on autorise simplement à mettre en place les piétomètres. en contrepartie, on ne demande pas accès aux données. Donc, c'est juste une phrase à rajouter. Oui, sauf que cette convention pareille nous arrive du syndicat durant ce loup de rond que dans les échanges. Sylvain, je suppose que c'est des choses qui ont été dites et que pour cela, il faudra prévoir un avenant. les données, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ne prévoient pas de faire des relevés chaque année. C'est one shot. Ils font une étude, ils ont besoin de piétomètres. Donc, ça va se passer sur une année, ils vont faire des relevés à se passer des années 1 ou 2, mais ça n'est pas au-delà, ça n'est pas sur plusieurs années. Par contre, c'est des données qu'ils auront analysées. C'est pour voir l'évolution saisonnière ? Non, c'est pour quoi ? Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent voir. Au débat, s'ils font des opérations en one shot, ça va se déclencher à l'intérêt. Sur le débat, il faut un suivi au moins de 4 points dans l'année parce que ça fluctue en fonction des conditions météo, notamment, et des conditions de délégation. Si tu fais une mesure du bout d'une année, tu veux, tu peux prendre la fête, ça sert à rien. Tu as besoin d'avoir un suivi pour voir l'évolution de l'année. Sinon, ça ne peut pas m'appuyer. Ça, c'est ce qui coûte. On ne peut pas savoir que j'avais un micrologue qui m'a expliqué ce qu'ils allaient faire. Effectivement, j'ai demandé si on pouvait avoir accès à ces données. On m'a dit qu'on pourrait nous les donner. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent des remblogs chacun. Et leur but, derrière, c'est sécuriser l'approvisionnement en haut potable du captage de Pertuis et de celui de Meradol. Voilà. Ils ont énormément de pieds d'eau qui vont être installés de leur côté. Et si vous regardez comme ils sont placés sur le territoire normalement, ils veulent voir un peu comment le barrage fait tendre la nappe sur la rime gauche. On va en rester à la convention qui est la mise à disposition des terrains qui nous appartiennent pour installer ces piézomètres. Après, voilà, ce sont des leuves et des précisions qui dépassent le rapport qu'on a puisque là, on est juste sur des implantations de piézomètres parce que ces terrains-là appartiennent à la fin de l'eau. Pour terminer, c'est vrai qu'en tant que collectivité, nous donne des luttes. C'est vraiment une occasion sur la grande connaissance de notre eau. Alors, il y a des piézomètres fabricants de qualité, c'est simple, pas cher, mais c'est intéressant. Mais si le tâche-toi, nous, on peut le faire et ce ne sera pas avec le budget. Donc, c'est vraiment profiter. C'est souvent une question sur la qualité de l'eau. Mais je dis que ce n'est pas nous qui le ferons puisque le SMAVD s'engage là-dessus. Et on a passé un rapport dernièrement à l'engagement de l'ESMAVD sur des lieux particuliers avec ses études de qualité de l'eau. Donc, voilà, pas de souci. On reste sur le rapport qui est la convention. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Et donc, pardon. Oui, non, c'est celui-ci, ça va. OK. Abstence. Oui, non ? Vous vous abstenez, vous n'abstenez pas. Pour l'installation, c'est fini de mettre. Ah, c'est le... C'est le rapport qui est le rapport qui est le rapport. C'est le rapport. Très bien. Donc, vous les élèves, la limite est à l'écrivain. Tiens, c'est le rapport. Je vous profite. Le rapport numéro 7 va être présenté par Gisèle Guy. C'est le rapport annuel de la FUCA. C'est le rapport de la FUCA. Pour rappel, cette commission baisse le constat de l'état d'accessibilité du cadre de la vie actuelle des établissements recevant du public, des espaces publics, de la boire, des transports, et de toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise à l'accessibilité de l'existant. Donc, elle est habillée d'un rapport qui comporte d'une part un bilan des actions conduites au titre de l'accessibilité et propose d'autre part des axes d'appréhuration et des actions à mettre en place sur le territoire de la commune. En cas de la commission des affaires institutionnels du 31 janvier, il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel 2023 de la commission communale d'accessibilité dont le rapport est si joué. D'accord. Donc, concernant ce rapport, je tiens à féliciter tout d'abord, bien entendu, Gisleine, qui est une adjointe au handicap qui mène cette équipe de CCA avec vigueur et motivation et avec des réunions régulières et des avancées comme vous pouvez le voir dans le bilan sur les travaux, les logements et les écoles. avec des objectifs pour l'année 2024, tout en disant que la route est encore longue, bien entendu, pour rapporter toute la parole des personnes en situation du handicap et que c'est à elle de relancer et c'est une charge lourde, mais avec laquelle elle est assez exemplaire là-dessus. donc merci beaucoup Gisleine du travail que tu fais sur toute l'année pour les personnes vulnérables. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport ? Des précisions ? Oui, M. Platon ? Je crois me souvenir qu'il y a 200 millions d'euros qui sont budgétés chaque année pour les travaux d'accessibilité. Combien ont été utilisés sur ce budget ? Alors, moi, dans le rapport, je vois qu'il y a une réactualisation avec le nouvel audit assez simétrique 12 500 euros et après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en interne puisque tout ce qui est sur les écoles a été fait en régie et du coup, après on le comptabilise mais il ne rentre pas sur la ligne et les 200 000 présentés. Et notre proposition, c'est vrai que ce compte-rendu soit diffusé sur le site de la commune pour être accessible à toutes les personnes intéressées. Merci. Vous pouvez, effectivement, il devrait y avoir. D'accord. Je le saura. Je le saura. Oui. Merci. D'autres questions ? Oui. Moi, je voulais savoir par rapport à l'on avait parlé en commission. Le micro. On a parlé en commission par rapport à l'audit qui a coupé je ne sais pas combien. 12 500. c'est ça. Voilà. On en a parlé en commission qu'elle avait déjà eu un en 2011 et un autre en 2015 qui a dû être renouvelé cette fois-ci parce que soit disant les normes ont changé c'est vrai par exemple. C'est ça. Il y a déjà eu un coup là-dessus donc je ne sais pas parce que sinon il va y avoir ça va énormément changer parce qu'il y a combien les autres audits ? Là, je n'ai pas le chiffre j'ai celui de 2023 ce qu'on a dit en réunion c'est qu'on allait avoir la présentation de l'audit en début avant la fête du 1er trimestre. Non mais moi j'étais revenue sur celui de 2011 et de 2015 par rapport aux normes je pense que là il va falloir un petit peu travailler pour que cette audite puisse porter ses fruits parce que si on va en avoir je pense qu'il y a eu un audit bien entendu obligatoire sur les exigences au niveau de l'avancée pour les personnes handicapées cette audite quand il a été fait il était dans les axes bien entendu de travail et on avait bien dit que chaque fois qu'on avait des travaux dans un bâtiment on suivrait les préconisations de cette audite donc c'est ce qui a été fait je prends l'exemple de la rénovation de l'hôtel de ville avec l'entrée de la porte qui était complexe etc les portes coulissantes l'accessibilité c'était sorti de cette audite donc ça a été fait dans ce sens là après pourquoi rester sur un audit qui était très très exigeant dans les années je ne sais plus combien 2015 alors qu'il y a des assouplissements etc et c'est pour ça qu'on reprend cette audite mais maintenant voilà bien sûr on espère nous aussi que les normes ne changent pas chaque année mais en tout cas cette audite va vous être présentée en CCA oui c'est ça et après va permettre d'être le guide pour aussi tout ce qu'on fait comme travaux et comme avancée dans ce domaine là pour l'accès au service public à tous il n'y a pas de vote pour ce rapport bien donc encore le rapport numéro 8 donc voilà on l'avait déjà passé puis retiré donc c'est l'acquisition de la parcelle F1736 d'une emprise de 3027 mètres carrés 53 avenue des frères en recopelant appartenant au consort Morino pour l'extension des services techniques donc je vous rappelle qu'on avait souhaité acquérir cette parcelle qui est une bande de terrain jouxtant les hangars des services techniques je vous rappelle on l'avait mis en emplacement réservé numéro 44 la famille Moreno souhaitant vendre ce terrain nous avons saisi l'opportunité de l'achat de ce terrain si on le passe actuellement c'est parce que tout a pu être fait du point de vue des consorts puisqu'ils sont plusieurs frères et soeurs et donc il est convenu en date du 17 janvier 2024 entre les vendeurs et la commune que le prix de vente sera porté à 164 881 euros charge à la commune de s'acquitter les frais de notaire et de géomètre ce qui est fait et on fait une demande de subvention au département ce qui restera à charge à la commune 65 952 euros donc nous avons les accordés des vendeurs nous avons l'obligation de maintenir ce patrimoine 10 ans au niveau de la commune et d'inscrire l'acte notarié portant acquisition de ce bien voilà et je propose donc d'approuver l'acquisition de la parcelle d'une emprise de 3027 m2 à la famille Moreno pour le montant de 164 881 euros de préciser que les frais notariés et géomètre sont à la charge de commune autoriser madame le maire à signer l'acte notarié et préciser que les crédits nécessaires à l'acquisition foncière sont inscrits au budget voilà une délibération qui passe en ce 14 février est-ce que vous avez des questions oui je suis sans bien je voulais savoir s'il y avait nécessité d'étendre les services techniques sur cet emplacement ou s'il y a tel on voulait déplacer de la zone artisanale parce que je vous disais ce terrain avec son emplacement et et la partie des services techniques qui peuvent les ménager on pourrait construire des zones de santé qui vont se produire et qui resteraient dans le centre qui resteraient dans le plan du village alors je vais vous répondre tout de suite monsieur Samba parce que vous avez du coup peut-être pas vu le zonage au PANU de cette zone là qui est une zone artisanale et pas constructive pour oui donc c'est un zonage particulier et nous avons en effet besoin de rénover les bureaux des services techniques et de faire un très plan là-dessus cette acquisition nous serons dans la sobriété foncière aussi parce que nous avons des hangars qui peuvent être rénovés une bâtie aussi mais nous l'avions le fait que ça se vende et que nous l'avions en réserve foncière nous sommes dans cette acquisition pour une réflexion bien entendu à venir sur cette action là-dessus voilà j'espère qu'il ne faut pas l'acheter je dis est-ce qu'il faut l'acheter pour ça ou pour autre chose voilà mais en tout cas on l'achète pour ça et la destination on la précise aussi parce que lorsqu'on met un emplacement réservé on précise aussi pourquoi donc pour nous c'est vraiment un plateau technique espace vert intéressant dans l'idée de la restructuration du service technique d'autres questions je vais m'abstenir sur cette délibération parce que si je ne me trompe pas ça fait 54 euros du mètre carré c'est le prix que la commune vend des lycées de bord de fossé ou des choses comme ça et là c'est un terrain constructible et je trouve que c'est pas honnête de payer ce qu'il a à ces gens-là et donc je me siendrai ça dépend à combien vous placez le prix en zone économique attention de ne pas confondre le zonage là-dessus c'est pas le bord de fossé c'est le prix que la commune vend des bords de fossé non un bord de fossé n'a jamais été vendu à ce prix-là là on est sur un tarif tout à fait honnête je ne vous permets pas de dire qu'il n'y a pas d'honnêteté là-dessus puisque on est sur un terrain en zone artisanale et on avait sollicité alors on dit qu'on n'avait pas sollicité parce que c'est moins de 180 000 les domaines mais pour autant nous avions travaillé à l'époque sur comme la zone artisanale chemin de salon où nous sommes dans une fourchette entre 30 euros du mètre carré pour la zone artisanale donc 54 euros du mètre carré alignable avec cette famille ça a été un prix tout à fait accepté je crois que c'est le double du 30 d'autres questions un passe-au vote qui est contre qui s'abstient donc abstention monsieur 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 le à la majorité le rapport numéro 9 et l'acquisition foncière d'un espace naturel sensible dans la dans le massif du gros moore c'est encore aussi là une opportunité d'agrandir notre espace naturel sensible notre colline on va dire communale là c'est 5000 mètres carrés qui nous ont été proposés on fait le choix au gré des opportunités de faire ces acquisitions parce que petit à petit l'espace forestier ça grandit et c'est aussi un intérêt général donc 5000 mètres carrés 1 euro le mètre carré c'est la colline nous faisons l'acquisition de cette parcelle vous avez le plan pour un coût de 5000 euros et nous demandons au département une subvention pour ces acquisitions non foncières dans le domaine forestier et il reste à charge de la commune 2211 euros 20 donc il s'agit d'approuver l'acquisition de cette parcelle de solliciter la subvention auprès du département et d'autoriser madame le maire à signer tous les documents administratifs et actes administratifs dire que les frais d'actes afférents à cette affaire seront à la charge de la commune voilà donc vous avez que la société SCI Gros Mourant qui nous ont sollicités donc des questions oui je m'attache sur les termes espaces naturels sensibles je me sens qu'on l'avait évoqué une fois en délibération je pense que sur le bon terme on peut parler d'espaces naturels alors que l'espace naturel sensible c'est des espaces j'ai un peu parti j'en avais vérifié et les biens espaces naturels sensibles la dernière fois la question avait été posée oui j'ai posé la question la question je ne m'en fais pas dans la question merci on pas oui alors là c'est l'inverse je trouve que c'est trop cher merci c'est le moyen nous avons fixé nous avons fixé le prix de la colline à 1,20 m² et toutes les acquisitions que nous avons faites dans un secteur gros mour nous l'avons fait à 1,20 m² donc on reste je suis d'accord on reste dans cette logique oui mais nous on reste dans notre logique parce que voilà j'aimerais savoir combien ça coûte dans les autres lois combien ces robux ça coûte je pense que ça dépend l'intérêt aussi de la commune nous n'avons pas beaucoup de domaines forestiers donc c'est intéressant de regrouper ces robux qui est donc on passe au vote qui est contre qui s'abstient abstention de M. Platon donc vote à la juridité le rapport numéro 10 est le rapport annuel des bilans des acquisitions et cessions que fait la commune donc la commune de Valmore est appelée à délibérer tous les ans sur le plan de ces opérations immobilières dans l'année 2023 nous avons fait deux acquisitions et nous avons fait une session par ailleurs il est précisé que nous avons 143 déclarations d'aliénés et IA qui ont été déposées en mairie et la commune et la commune n'a pas exercé de délégation du droit de préemption du urbain dont était titulé à le préfet de Boucheroy donc on précise tout ça on prend acte de ce bilan les sessions foncières vous l'avez dans le tableau et dire que ce bilan sera indexé au compte administratif 2023 donc vous avez le récapitulatif des deux acquisitions et de la vente que nous avons eue en 2023 est-ce qu'il y a des questions concernant ce rapport ? non ? on doit voter qui est contre ? qui s'abstient ? l'absorption de l'équipe de M. Frereau vote à la majorité le rapport numéro 11 que nous avons tous voté à l'unanimité en début de séance donc précise que l'association Vivons Ensemble exerce une action majeure au sein de la commune dans le cadre d'actions très diversifiées concernant à l'aide administrative en mise à place d'ateliers creatifs accueil d'enfants parents ateliers de français accompagnement à la scolarité et depuis 2023 accueille des risques scolaires des enfants de la maternelle au CMU l'association fait face à quelques difficultés passagères de trésorerie en ce début d'année qui l'ont conduite à solliciter le versement d'une avance sur la subvention 2024 avant le vote du budget le retard de certains versements à son profil pour l'essentiel d'origine de ce possible défaut de trésorerie afin de ne pas mettre en difficulté l'association il est donc proposé par la présente des délibérations d'autoriser madame le maire à procéder au versement d'une avance de 37 000 euros à cette structure donc il s'agit d'approuver ce versement il s'agit de dire que les défenses correspondantes seront inscrites au budget 2024 contre 65 548 chapitre 25 65 65 merci d'autres questions on va parler au ventre du début de conseil qu'on va prendre en compte s'il n'y en a pas on peut passer au vote qui est contre qui s'abstient et donc vote pour cette avance de trésorerie merci on peut passer si vous voulez avant les infos diverses aux décisions du maire si vous avez des questions sur les décisions du maire qui sont proposées toujours pour une transparence totale j'ai une question monsieur Patin une question sur la décision 240 l'affichage numérique enfin la maintenance de l'archifichage numérique la biologie qui est allumée mais c'est pas ça moi ce qui m'étonne c'est le prix de la maintenance annuelle 2000 quasiment 2000 euros par an je me demande pour faire quoi sur ce la société qui fait ça fait également la gestion de ce qu'on affiche ou c'est juste la maintenance non c'est vrai que ça coûte ça coûte cher des panneaux comme ça avec 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 un contrat obligatoire pour avoir un contrat qui est acheté et non c'est nous qui faisons la publication c'est pas scandaleux on a plusieurs devis qui correspondent à ce prix là c'est une rame pour ces boîtes là de toute façon on est souvent surpris de tous ces pourrois et de ce que s'applique à la collectivité c'est souvent des monopoles comme les ascenseurs comme ça c'est leur marque et ils sont obligés de passer par là oui les ascenseurs c'est la sécurité là c'est pas de la sécurité bien sûr en plus c'est censé marcher en tout cas ça peut surprendre mais c'est le plus plaisir nos services nos agents sont très vigiliens est-ce que l'ascenseur de la médiathèque a été réunir à la conférence oui d'autres questions oui monsieur Faro est-ce qu'il pourrait nous être communiqué la copie de la décision d'Estherin-Justice 2023-234 que va du 19-12-2023 je sais que c'est un dossier communiquable mais pas diffusable donc nous souhaiterions prendre connaissance oui alors je peux quand même vous préciser que c'est une décision d'Estherin-Justice sur une division parcellaire et les constructions de deux maisons sur ces divisions à Venue-Charles-de-Côte voilà pour ça vous avez les éléments oui mais je vais vous le préciser d'autres questions oui monsieur Sandin pour la rééducation de l'église on parle de subvention des départements et je veux dire tout à l'instant de la commune je voulais savoir si les sommes de subvention de subvention des venants du département sont acquises ou sont demandées ? alors les deux les deux parce que nous avons plusieurs demandes de fêtes et plusieurs subventions déposées et du coup nous avons celles qui sont inscrites sont acquises avec les mises aux normes de l'éclairage le travail de rénovation et reste à venir mais nous l'avons validé je vous avais eu lien avec le département sur tout nos dossiers sur la subvention d'âle au niveau de la toiture donc on rajoute une subvention de 191 1446 pour la toiture à tout ça donc le nom c'est vrai qu'on fait des gros travaux sur l'église en ce moment il y a l'échafaudage pour la toiture et tout donc c'était toute la phase 1 d'une grosse étude que nous avons fait sur l'église sur son ensemble et nous avons obtenu toutes ces subventions ça a été un beau dossier à mener mais en tout cas bon la porte maintenant est rémovée nous avons eu la subvention là c'est la toiture et ensuite l'éclairage je vois la première décision je ne sais pas pourquoi on parle de ce qui s'est passé à l'intérieur la décision d'aujourd'hui fait la décision de la mise à disposition gracieuse mais parce qu'en fait on alors là on va jusqu'on avance un petit peu sur ce champ parce que c'est possible etc là on leur faisait tous les mois c'est pour ça qu'on leur faisait un renouvellement vous le voyez trois fois la convention de mise à disposition des locaux pour le BIP la convention pour le petit groupe d'entraide et la convention pour les locaux aux Amis de Pont-Royal alors tous les mois ne sachant pas comment on allait évoluer avec les trucs on leur faisait tous les mois donc on fait bien puisque je vais laisser Philippe présenter l'évolution pour l'économie au niveau du lancement de l'appel à projet pour le local de Pont-Royal tout le monde a bien essayé puisque là maintenant on continue comme ça tous les mois mais pour le BIP et le petit groupe d'entraide on leur a dit qu'ils étaient tranquilles jusqu'au mois de juin mais on ne l'aura pas fait là parce que c'est les... mais on ne l'aura pas fait on va leur faire après le temps oui alors en information peut-être Philippe qui veut parler des commerces un pro du local donc sur le domaine lorsqu'il y a une commune du domaine effectivement dans la commune on a travaillé depuis un certain temps pour réfléchir à la possibilité de jouer ce local pour vous savez qu'il y a un coup d'argent dans la ville entre ces années en art et donc en fait initialement nous avions envie d'agir de jouer l'ensemble du local qui est un très grand local et il se trouve qu'en parallèle sur la commune sur le domaine il y a l'association de la ville pour royale qui est une association très active et qui voilà qui anime effectivement le quartier du domaine de pont royale et donc il se trouve qu'il ne manquait sur le donc sur le domaine il manquait d'une salle pour leur permettre effectivement de travailler de réaliser leur activité et donc en fait on a envie d'agir de diviser ce grand local l'ancien l'opie du tourisme en deux parties donc une partie qui sera qui va être mise je dirais donc il va y avoir un appel à la candidature justement sur le local qui va être lancé dans les jours qui viennent voilà donc un local qui fait à peu près 45 mètres carrés d'accord voilà donc il y a le local le mieux placé pour la famille commerciale la partie du local va le mieux placé dans la partie de la famille commerciale et donc la deuxième partie sera donc mise à disposition des associations entre autres pour l'association des amis conroyables donc on va en bas dans ce sens là ok peut-être aussi aborder l'ouverture de la boucherie et puis ce que tu as fait avec notre manager de centre-ville pour dynamiser cela voilà donc en fait bon suite au on a le remessé de monsieur Coursen donc la commune s'est très vite intéressée pour savoir comment allait évoluer justement le commerce en centre-ville qui devenait vacances et donc dès le début effectivement notre manager de centre-ville s'est intéressé pour voir comment quels étaient les candidats qui allaient se présenter pour reprendre l'activité donc effectivement dès le début nous avons assez vite et surtout que deux employés de France se sont intéressés pour reprendre en fait l'activité de la boucherie de la boucherie de la boucherie donc à partir de ce vendredi justement d'ouvrir dans la boucherie de la boucherie donc dès vendredi matin on aura effectivement une la boucherie du nouveau dans notre dans notre boucherie de la boucherie très bonne et aussi suivi le changement au niveau du jardin avec les jeunes mal mortés qui ont repris le restaurant le jardin et la fermeture par contre et la fermeture de la boulangerie les cassiganes effectivement qu'on suit également et là il y a le local et le marché actuellement on suit très près voir l'évolution et on espère effectivement que cette boulangerie pourra rouvrir en toute boulangerie pour qu'on puisse à nouveau avoir un autre l'entreprise qui fait en matière de golf qui s'est installée là au fur et à l'amporiole il y a un retour sur sa satisfaction là c'est pareil il y a des locaux qui s'élibèrent sur le golf pour une entreprise qui fait en matière de golf dans la rue à l'amporiole on sait qu'il y a des lieux des commerces alimentaires pour le local du golf effectivement l'appel à candidature va être lancé si cette personne éventuellement veut candidater elle peut candidater d'accord maintenant je sais que elle a une activité qui est correct là où elle est placée puisqu'elle travaille beaucoup avec des personnes qui viennent de l'extérieur et qui viennent pour justement fabriquer des golf etc donc ce que l'on attend c'est la possibilité d'avoir un simulateur donc là ça va venir dans un second temps donc c'est dans le dossier qui est création d'un simulateur qui pourra amener un plus justement dans son activité donc cette deuxième partie va arriver en très bientôt très bien sinon peut-être avant quelques questions diverses des événements des événements il y a une question sur les décisions humaines ah pardon la décision de 241 déclaration censure et de consultation sur la maîtrise de la rénovation de l'école est-ce que l'Ido non mais ça a été relancé ça a été relancé et la future elle n'était pas fluctuée elle n'était pas un peu moins mais ce n'était pas la bonne vu que les chiffres les chiffres ont augmenté les tarifs ont augmenté comme on était limite sur une une procédure avant on est passé d'un procédure au-dessus donc on a dû changer donc c'est reparti les décisions du maire il n'y a plus de questions donc en information le 19 mars la commémoration Tunisie-Maroc le 15 février c'est demain la réunion publique à Salon pour le territoire du pays salonnais et le 12 mars peut-être mourit la réunion d'informations sur les déchets qui veut dire un mot parce que je crois que c'est important le 12 mars je voudrais vous souler une bonne soirée à tous et je suis en dévoi avec mon valore je ne vais pas terminer l'heure c'est un sujet nouveau il y a la loi GEN qui est prouvé pour les scientifiques de 2004 il y a des services qui vont parler dans une prochaine ennemi en info et je voulais vous dire en parallèle suite à cette information faire une réunion publique sur la gestion sur les déchets on s'en veut sur Malmord pour justement répondre aux questions des habitants sur leur situation et voir toutes les possibilités qui s'offrent à eux notamment à la métropole pour les déchets très bien merci sinon aussi vous donnez l'information que Malmord a obtenu le label 8 citoyennes donc c'est un label qu'on avait candidaté c'est donc sur les 36 000 communes c'est la deuxième année que ce label se fait donc il y a peu de communes qui obtiennent ce label donc on peut être assez fier et avec François des associations et les conseils municipaux des jeunes nous monterons chercher ce label à Paris pourquoi est-ce qu'on a candidaté ? parce que on est vraiment dans cet axe-là sur ce avec le pacte en transition avec les différentes associations qui sont sur la commune et qui intègrent qui étaient à intégrer là-dessus et nous avons eu raison puisque sur 147 dossiers 27 communes ont été sélectionnées dont Malmord et au-delà du dossier il y avait aussi une vision pour un oral et ils ont été très sensibles à l'oral que nous avons fait parce que nous avions justement tous les acteurs puisque nous avions un jeune du conseil municipal et mon junior c'est son troisième mandat donc ils ont été assez bluffés par ce jeune engagé citoyen l'association lit par son président Hervé Agar qui avait aussi bien entendu son mot à dire sur ce qui se faisait sur la commune en termes de citoyens et nous deux là-dessus donc voilà c'est un label qui nous engage bien entendu à poursuivre aussi toujours ce débat que nous avons ces ateliers participatifs ces mises en valeur sur toute la transition et qui permet à la commune de se situer aussi sur son niveau d'engagement citoyen dans ce que nous portons voilà et le prochain conseil le 13 mars à 18h vous le notez et ça nous fera du débat d'orientation budgétaire c'est pour ça qu'on a annoncé à 18h avec un petit PowerPoint et un débat qui nous amènera quand même à prendre le temps de ce débat est-ce qu'il y a des questions particulières sans oui après les ménages d'entrée me demandent pour quelles raisons dans la rue ferme en poriole il y a des dos d'âne aussi long à quoi il s'est à ralentir à ralentir voilà parce que lorsque nous avions dit on est autant à ralentir non parce que lorsque nous avions travaillé à la végétalisation c'était une ou deux des bains de l'écho-médecin l'écho-médecin avait dit ok c'est bien la végétalisation voilà c'est aussi mais la deuxième problématique qui est quand même très importante c'est la vitesse et donc c'est eux qui avaient demandé ces plateaux ça s'appelle des plateaux traversants avec un zonage vingt 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 dans cette rue par rapport à ça les dotades sont à traiter par rapport à l'homme donc les donaves sont bien derniers par rapport les petits donaves sont à traiter et il y en a d'autres qui sont bien ceux qui c'est attendu d'enfer ceux qui y sont 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 maintenus mais les nouveaux je suis et ils vont nous faire envergure les anciens ici donc ça a été fait ainsi par rapport à la vitesse avec une zone zone de rentrer zone partagée piétons piétons voitures vélo potinelle c'est c'est s'en 20 et après on va peut-être le procurer avant que tout le monde ne s'échappe parce que peut-être certains ont des rendez-vous à 20h on aurait très bien tenu le timing d'un conseil municipal au 14 février et personne ne pourra me le reprocher non on est pris que c'est ça c'est la mise et la mise de la mise de la mise c'est ce qu'on voit qu'il fait le projet ou oui terminé je dirais qu'il n'est pas totalement terminé parce qu'il va encore y avoir une réinstallation de des applications justement il y a des structures qui portent les mutations pour s'installer mais il va encore y avoir un travail sur les EGD qui sont très bien monsieur Platon la dernière question oui je suis enchanté d'apprendre que la commune a un appel de communes citoyennes c'est super alors justement ça tombe bien ça tombe bien donc lors de la dernière lors du dernier conseil municipal j'ai proposé un atelier un atelier d'urbanisme pour faire un point sur le PLU on en a parlé au conseil du de Michel Édouard on a convenu du principe de cette atelier en condition de l'urbanisme et de partager cette analyse pour partager une analyse commune voilà je propose que ça soit fait dans les prochaines semaines de façon de venir à l'ordre du jour du prochain conseil municipal puisque le bilan doit être présenté en conseil municipal et le second sujet comme on l'a évoqué on a parlé de participation citoyenne il y a une réunion on a fait une réunion pour sur les zones d'accélération des énergies renouvelables on a évoqué le fait que le préfet demande d'avoir des données d'ici la fin du mois et de faire une réunion de simple c'est programmé c'est programmé oui alors là les techniciens continuent à travailler et avant le 29 il y aura une réunion à tout ce qui se partage là-dessus je ne crois pas que vous êtes réunis et même ils sont fixés un point pour que justement ce que vous avez pu faire en réunion publique puisse compléter tout à fait ce dossier que nous mettrons alors puisque nous avons délégué quand même très court ce ne sera pas un dossier complètement abouti mais en tout cas il y aura les axes de la commune de Val-Mort sur le travail qui a été fait voilà très bien bon ben merci à vous on lève la séance de Val-Mort